salut à tous aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon élevage de phalandais depuis le début depuis que j'ai commencé cette race donc cette ellipse ma première jument que j'ai eu dans le concours des labyrinthes de noël je crois ou des je ne sais plus comment il s'appelait et je l'ai eu le 11 décembre 2020 donc voilà ça c'est la première donc elle avait 6236 dans cette de ca et puis puis ans et il a été à 6003 donc l'avait quand même 100 de plus que ce qui était prévu voilà ensuite au fur et à mesure donc on a évolué aujourd'hui on a 148 chevaux et on a quand même pas mal évolué donc on a du 6003 donc ça c'était quand même pas très pas terrible mais mais on a quand même pas mal évolué alors au début et idoro était devant moi elle produisait plus 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 longtemps plus vite et plus rapide et de meilleure qualité parce que moi en fait je fais un poulain un seul poulain et puis et puis après c'est tout quoi j'évolue donc en fait un poulain par couple par produit par évolution donc du coup c'est vrai que j'ai très très peu de chevaux donc ça aïcha je l'ai toujours 8007 ça date du 28 décembre déjà et j'étais qu'à 7007 alors on était dans les premiers les 15 premiers jours et puis après on a été devancé parce qu'en fait je pense qu'il y en a qui doivent dépenser des centaines d'euros pour être les premiers faut pas se leurrer c'est comme ça donc bon après c'est tout c'est pas grave ensuite on va commencer à taper dans le plus haut donc on avait shiny green forest qui est à 13008 qui est vraiment pas mal avec 10000 1005 de potentiel génétique donc de cette de cette qualité là on trouve dans les ventes on trouve un peu cher mais on trouve après quand on monte un peu encore en gamme on va dire on a du 6600 donc il est bonne quel cheval de hydro on arrive sur du 13009 et du 16006 ça ça commence à être un peu compliqué à trouver mon trou on trouve mais on trouve à des prix hallucinants après on tape dans du 1009 le 1009 on les a atteint pas très longtemps là on tape dans du 11 011 et ça date du 7 février déjà donc déjà deux mois pour pour près pour même pas doubler en potentiel 1100 9 1100 2 1100 2 donc tout ça alors ensuite du coup là on passe à 12 009 12 009 c'est le potentiel qu'on a depuis au moins au moins au moins février depuis février parce qu'on était à 12 006 et normalement azura azura c'est pas moi qui l'ai et azura 16 001 ouais c'est ça en fait depuis depuis mi février donc du coup on arrive reste qui est pas trop mal mais c'est pas le meilleur et après dans les derniers on amende chlorophylle qui à 13 mille 13 1005 et qui à 17000 ans au total j'ai arrondi un minimum manque une vingtaine de points voilà ça donc ça c'est mon chlorophylle après on a agnès agnès c'est l'une des meilleures que j'ai à la 17 mille 60 et allait à 13 mille 92 donc du coup je savais qu'en faisant un poulain elle allait passer les barres des 13 mille 100 et la barre des 13 mille 100 on les a atteint hier avec vermeille vermeille c'est ma toute dernière est allé à 13 126 et on est au mois de mai donc si vous faites le calcul il a fallu quelques mois pour faire pour arriver à 13 mille 100 de passer de 7000 à 13000 donc pour doubler les capacités il nous a fallu même six mois quoi et c'est vrai que c'est long et encore non mais à chaque fois on met le full bonus on avance parce qu'on a un peu de un peu de marché noir mais c'est très compliqué d'en trouver dans les ventes façon si on fait la recherche au poney fall en finlandais pardon en plus c'est pas un poney c'est un cheval charlène perd la tête alors du coup on va mettre ça peu importe voyez si on est potentiel génétique au suite 12000 hop et pur bien sûr parce qu'il y en a des meilleurs mais ils sont impurs et on se retrouve donc avec des phallandais de france ça c'est moi qui les vend on est sur du entre 10 et 90 passes pour un 12000 62008 de toute façon là on en a des bons 17000 82003 c'est des ongres donc ça ne m'intéresse absolument pas donc il faut s'arrêter ici et là quand on regarde bon moi j'ai des 13000 on n'est que sur du 12000 quoi 2006-2008 et les prix il m'intéresse pas parce que de toute façon sont trop chers enfin ils sont trop chers ils sont pas très chers mais voyez il ya personne qui les personne qui les achètent en fait quand on regarde dans la dans l'annuaire on se retrouve normalement en dernière position avec qu'il ya que 26000 chevaux et c'est vraiment pas beaucoup par rapport au nombre de chevaux qu'il a à côté donc en fait plus il ya de chevaux plus il ya d'offres et là on est qu'à 25000 et j'ai pas fait de vidéo mais en fait avant on faisait du england pony et on était bloqué à 18000 ans et les compétences totales ils étaient à 18000 on n'arrivait pas à monter plus haut donc en fait on n'arrivait pas c'était trop long on gagne 30 points par 30 points et donc voilà donc là on fait pas avec les phallandais du coup mais on a vraiment de mal à les vendre depuis moi vendre des chevaux pour vendre des chevaux produire en masse ça m'intéresse pas trop c'est du coup après quand on regarde l'évolution de mon parcours d'éleveur c'est une catastrophe il ya de tout partout j'ai commencé avec du pur sang anglais du new forest après j'ai fait quoi et continuer j'ai fait de l'arabe j'ai fait beaucoup de pur sangler en vrai mais compétence en passera qu'est ce que j'ai fait à eux j'ai fait du luz italien mais je finis par arrêter j'ai fait tout j'ai fait beaucoup de luz italien et puis pas de compétences quoi derrière il n'y a pas de suite alors que sur ma partie ma partie secondaire sur la version internationale je produis très peu membres et j'ai et surtout j'entraîne et après je les vends on voit que mon suivi de producteurs est nickel quoi enfin voilà c'est juste pour vous montrer un peu mon évolution si jamais il y en a qui souhaite rejoindre notre équipe pour nous aider ou tout simplement pour pour élever avec nous pas de soucis il suffit de vous de laisser un commentaire en dessous de la vidéo sur ce moi je vous souhaite une excellente journée du coup c'est pas facile parce que